d'informations. Les domaines publics de l'État font actuellement l'objet de spoliation à travers le pays. A Kinshasa, par exemple, le camp militaire CETA, situé vers l'aéroport d'Unjili, est aussi victime de spoliation. A cela s'ajoute le cimetière de Kassavourou, espace prévu pour la construction de bâtiments du Conseil d'État, envoyés également par des constructions anarchiques et des membres du gouvernement sont descendus sur ce dessus pour vérification. Une mission gouvernementale interministérielle composée de la ministre d'État, ministre d'Affaires foncières Akacia Bandou-Bolambongo, du ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou, qui accompagnait la première présidente du Conseil d'État, Madame Odiononde. Ils ont inspecté le site du cimetière de Kassavourou ce jeudi 5 septembre. Sur ce site, il a été constaté un véritable désordre, où il y a une tentative de spoliation par certains et d'autres ont été karma spoliés. Le constat est amer, le non-respect de la loi, précisément l'arrêté des désaffectations. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseguedi-Chilombo, matérialisée par le gouvernement que dirige Madame Judith Soumino-Toulouka, est d'assainir les secteurs fonciers. Nous sommes ici pour justement essayer de remettre de l'ordre, d'assainir les secteurs et de pouvoir tirer des conclusions afin de trouver des solutions et de douane quant à cette situation. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou est revenu sur les arrêtés de désaffectations pris par les autres ministères, qui ne disposent pas d'un plan urbanistique. Nous allons essayer de corriger cela et voir si les limites qui ont été désaffectées ont été respectées. Madame Marthe Odiononde, première présidente du Conseil d'État, a remercié les deux membres du gouvernement et espère que le Conseil d'État va récupérer son terrain. Cap Verne Tselle, précisément au Conseil d'État, en face de l'aéroport international d'Injili, qui n'a pas de titre depuis 40 ans qu'il occupe cet espace, il n'a jamais acquis de titre sous le respect des normes urbanistiques. Pour terminer, la délégation s'est dirigée vers les sites plazas menacés d'espoliation. Question de se faire une idée sur la situation. Une autre situation déplorable, c'est dans la province de Maïndoumbé, au-delà de leur situation précaire, les parents du camp de déplacés et de victimes de la milice Mobondo ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école. Le constat fait par le sénateur Eman Moutima Sakrini, en séjour dans cette partie de la République démocratique du Congo, dont il s'agit baissière de vivre et non vivre pour compartir avec ce Congolais en détresse. C'est une triste réalité pour les enfants déplacés de Kouamou dans le Maïndoumbé qui ne savent pas s'ils pourront reprendre le chemin de l'école. Ils sont, 1909, à se tourner le pouce dans un camp de fortune des déplacés à Bandoundouville. Les raisons sont diverses. Ces 100 ans, abandonnés à leur triste sort, les parents de ces élèves appellent à une assistance du gouvernement. Les parents et leurs six enfants dorment dans un même lit. Nous souffrons. Nous mangeons grâce aux coups de mâts. Leurs enseignants, impayés, lancent ce cri de détresse. Leurs enseignants, impayés, lancent ce cri de détresse. Nous, les enseignants, sommes impayés depuis deux mois. Tout le monde, au Baza Kouna, qui est au Baza Koupe, nous ne nous foutons pas. D'autres hommes, c'est en Bengéwana. Devois de redévabilité oblige. L'élu des élus de la province de Maïndoumbé promet de transmettre leur doléance à qui de droit. La population a exprimé ses peines et ses difficultés. Et par ma modeste personne, nous allons dire ce qu'il faut au niveau le plus haut pour que cette situation s'arrête. Le gouvernement, je sais qu'il fait beaucoup d'efforts pour chercher la paix dans le territoire de Kouamout. Mais en attendant que nous arrivions à cette solution définitive de paix, on peut trouver une solution temporaire pour que les logements, la prise en charge, soient faites de façon convenable. Et pas laisser les gens dans ces conditions. Il y en a qui meurent sans soin. Il y a des orphelins, des petits-enfants qui sont orphelins, qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. C'est très, très émouvant. Espérons qu'une solution sera trouvée dans un brave de lait. C'est pour redonner du sourire et de l'espoir à quelques enfants orphelins vivant, n'étant pas en mesure de reprendre le chemin de l'école, que la fondation Les Amis de Barnabé et Mouakadi ont fait la ronde de quelques orphelinats de la capitale avant la rentrée scolaire, dans l'ère jubiciaire du kit scolaire. L'accès à l'éducation, un droit garanti par la Constitution, est pilier de l'action publique du président de la République, Félix Antoine Tchisekidi, à travers la gratuité de l'enseignement de base. Cependant, certains enfants orphelins, après une semaine de la rentrée des classes, manquent encore des furnitures scolaires et ne savent reprendre les cours. C'est le cas des enfants de l'orphelinat, mission de Dieu, qui jusqu'à ce jour ne vont pas à l'école. On ne va pas à l'école, on n'a rien. En ce cas, on n'avait pas de l'argent, on n'avait pas de moyens pour acheter les sacs et les uniformes de Kachis. C'est ça, on nous avait dit, on va partir les lentes. L'enseignement de base, une vision qui trouve un écho favorable auprès des amis de Barnabé Mouakadi, qui, après une semaine de la rentrée de classe, apporte des fournitures scolaires et une enveloppe consistante aux plus démunis de cette orphelinat. Conduite par le coordonnateur national de l'ASBEL, Les Amis de Barnabé Mouakadi, la délégation s'est rendue ensuite à l'orphelinat les cris des orphelins situés à l'ouest de la capitale. Ici, le constat est amer. Ces enfants orphelins dorment à même le sol, à l'image de ces bébés de deux semaines abandonnés à leur triste sort et qui n'ont comme nourriture journalière cette casserole de riz. Très ému par cette situation intra-humaine, le coordonnateur national des Amis de Barnabé Mouakadi a promis de revenir. La gratuité, c'est une réussite pour le chef de l'État. On ne peut pas rester chez nous. Nous sommes venus pour mobiliser tous les orphelins. Le chef de l'État s'implique sur la venue des enfants. Avant de quitter l'orphelinat, les cris des orphelins, espérant qu'Abongo a procédé à la remise des kits scolaires à plus de 50 enfants sur les 70 que compose cette orphelinat, d'où cette prière de bénédiction à l'endroit de son bienfaiteur. La dernière étape de ces visites surprises était l'orphelinat cité de victoire à Maloueka, dans la commune de Ngué-Léman, qui ont aussi bénéficié de ce geste de générosité des amis de Barnabé Mouakadi, qui avaient pour mission redonner le sourire à tous ces orphelins qui ne croyaient plus au lendemain. Dans la même optique, le gouverneur du Hôtelé, en bon père de famille, Jean Bakamito, a fait également la ronde de quelques écoles de la ville d'Issyro après la rentrée de classe. Il a distribué à cette occasion des kits scolaires à la grande satisfaction des enseignants et des élèves. Cette envie de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025 est d'avoir le cœur net sur les conditions de travail des enseignants et élèves qui est le gouverneur Jean Bakamito Gambu, avec dans sa suite son vice, Christophe Daramatata, et les membres du comité provincial de sécurité, fait la ronde de quelques écoles de la ville d'Issyro. Dans sa gypsière, des kits scolaires contena des objets classiques qu'il offre tour à tour aux élèves des écoles primaires Gossamou, Koti et de l'Institut Toulouba dans la commune Mindambou. Merci, papa gouverneur ! Nous sommes ravis déjà. Nous tiens à remercier notre gouverneur parce qu'il nous a donné des cartables, des cahiers, des stylos. Une visite, la première du genre que le chef de ces établissements qualifie de surprise agréable. Nous sommes très joyeux aujourd'hui de recevoir notre gouverneur. Nous sommes très contents vraiment que Dieu lui bénisse. Waouh ! C'est un sentiment de joie par rapport à l'arrivée de l'autorité qui est venue visiter la reprise de l'année scolaire 2024-2025. Pour le gouverneur, son intervention qui va se poursuivre dans d'autres écoles s'inscrit sur la volonté du chef de l'État de garantir l'avenir de ces pays au travers de la formation de la jeunesse. Nous sommes venus encourager les élèves, leur souhaiter une bonne rentrée, mais également encourager les enseignants qui font un travail formidable à travers la gratuité de l'enseignement tel que le président Félix a tout fait pour que cette mesure soit opérationnelle. La société chinoise Yang Longping, High Tech, est prête à soutenir la République démocratique du Congo dans la culture du maïs et du riz. Le ministre d'État en charge de l'agriculture, Grégoire Mutombo Mouchail, et son collègue du commerce extérieur, Julien Paloukou, ont reçu les assurances de responsables de cette société, cette aide sur place en Chine lors d'une visite guidée dans les installations de cette firme. La RDC veut mettre fin à l'importation des produits agricoles en accélérant la capacité de production des agriculteurs locaux. En mission officielle en Chine, dans le cadre du forum Chine-Afrique, le ministre de l'État de l'Agriculture et sécurité alimentaire ingénieur Grégoire Mouchail Moutombo et celui du commerce extérieur, Julien Paloukou, ont pris des contacts utiles avec la société chinoise Yuan Longping High Tech lors d'une visite de ses installations. Ici, la performance n'est plus à démontrer dans la production, traitement, emballage, élevage et autres. Les deux membres du gouvernement se sont entretenus avec les responsables de cette firme sur le développement de la culture du maïs à travers l'INERA et le centre de recherche sur le maïs, mais aussi sur la culture du riz. Nous voulons développer le maïs. Nous avons deux possibilités. Nous avons l'INERA. L'INERA, c'est le site de recherche à commune. Et nous avons les centres de recherche à cire. Maintenant, nous voulons faire un grand programme de production. Et nous avons notre capacité. Le ministre Mouchail a fait part à ses interlocuteurs des perspectives d'avenir pour un bon rendement de la production agricole en RDC. Après la visite de la société chinoise Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire a clairement justifié sa présence en disant, je cite, « Je suis venu pour faire un mariage. Je vous prends et en part produire. » A-t-il conclu. Parlons également, encore une fois, de cette coopération entre la RDC et la Chine qui décide de raffermir le lien dans plusieurs secteurs de la vie nationale. La sécurisation des ressortissants de ces deux pays, par exemple, tête la question au centre du forum sur la coopération en matière de la sécurité publique globale. Les deux parties ont été représentées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, pour le compte de la République démocratique du Congo et les conseillers Yang Wang, conseillers d'État et ministres de la Sécurité chinoise. C'était en présence des experts de deux pays. Suivons ce reportage. Symbole d'un nouveau partenariat s'élit entre les deux États, poigné de main entre ces deux personnalités, donne le goût à un nouvel élan visant la sécurisation des citoyens et de leurs biens. La partie congolaise, représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, et le côté chinois, par Wang Zhuang, conseiller d'État et ministre de la Sécurité, à la tête d'une forte délégation chinoise. La tracasserie dans son victime, les Congolais vivant en Chine, la sécurisation des Chinois, qui entrent en République démocratique du Congo, sans visa, par des pays limitrophes, des questions, qui ont été aussi au cœur des échanges entre ces deux personnalités. Les patrons de la Sécurité nationale a mis au profit cette rencontre pour solliciter de la Chine la dotation à la police nationale congolaise des laboratoires criminalistiques numériques. Les questions sur la sécurisation des Chinois dans des zones minières ont été également passées aux peines fins, signalant que Maître Jacquemin Chabani a par la même occasion formé le leveu de voir l'effectivité de l'Université de Tongji et de l'École des sciences de la maire de Shanghai, qui souffre de la mise en application depuis septembre 2023. C'est là en attente du faveur du gouvernement chinois pour appuyer la Commission nationale d'études sur le plateau continental de la République démocratique du Congo. Respectueux des textes, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Meshabani, a rappelé les conclusions des experts congolais et chinois sur l'urgence de sensibiliser les ressortissants chinois désurés de s'installer et travailler en République démocratique du Congo sur les respects de la législation congolaise en vigueur et de suivre la procédure régulière. Toutes ces questions ont été analysées à l'aube du Forum sur la coopération en matière de la sécurité publique globale qui a réuni plus de 14 États afin de réfléchir sur la criminalité transnationale. À notre décor, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Lualaba, Roy Kaoumba Mayonde, Philippe, a effectué une tournée d'inspection des différentes barrières à l'intérieur de la dite province et ce en vue de garantir un bon fonctionnement de service de l'État sur chaque barrière. Les patrons de la Sécurité Lualaba a donné des directives à suivre quant à ceux. Identifier les barrières légales et supprimer les barrières illégales a envie d'illuminer toute droite des tracasseries telles et les buts poursuivies par les ministres provinciels de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Roy Kaoumba Mayonde, Philippe, était à plus de 160 km samedi 7 septembre à l'intérieur de la province. Le patron de la Sécurité Lualaba a commencé son inspection sur la route de contournement précisément au point de contrôle bypass où il a donné des injonctions pouvant permettre les agents de l'État affectés à cet endroit de faire correctement leur travail. Au payage de Lualaba, un constat appréciable a été vécu par l'autorité. Comba Mayonde, Philippe, a donné des observations des normes avant de faire passer n'importe quel camignon. Déjà, le cortège du patron de l'Intérieur s'est engagé sur la nationale numéro 39 direction Fongo-Oumé où l'équipe a pris la route Casolondo pour rallier la nationale numéro 1 par contournement à partir du village de Lualaba profond. Ici, le ministre a ordonné la suppression d'une barrière unicite installée dans cette partie de la province, chose qui a émerveillé les usagers de cette route. Nous sommes contents comme on a supprimé le barrière. Nous rendons gloire à Dieu et nous disons merci au président de la République, Félix Tshisekedi, à notre gouverneur Sissi Masuka et au ministre provincial de l'Intérieur. Poursuivant sa mission de mettre à fond à quelques poches des cas de tracasserie routière dans sa province, le patron de la sécurité est arrivé au village Lumbui à plus de 60 km de la nationale numéro 1 pour se rendre compte du travail effectué par les agents de l'État attachés à ce péage occasionnel installés en attendant la fin du travaux de l'ancien péage. Rappelons que cette mission effectuée par le patron de la sécurité en Provence vient en ces régions dans les soucis du ministre national de l'Intérieur qu'il ne veut pas entendre parler de la tracasserie routière sur l'ensemble de la R de Congo. C'est donc au milieu de la nuit que son excellence Roy Kumbamayunde Philippe a regagné Colosie avec les soucis de reprendre la route dans les jours à venir question de mettre à fond à toute forme de tracasserie routière sur l'ensemble de sa province. Rappelons à Kinshasa où les motocyclistes communement appelés OEWA ont été encore une fois obligés de respecter les codes de la route. Ils viennent donc de bénéficier d'une formation sur la réglementation routière fruit de la coopération entre la RDC et le Japon. 150 conducteurs de taxi-motor sont appelés à observer de manière stricte le code de la route. Ceci devra leur éviter des désagréments sur la route. Ces motards communement appelés OEWA ont passé tous ces week-ends en train d'être initiés à la réglementation routière. Cette formation est le fruit de la coopération entre le Japon et la République démocratique du Congo au travers la Commission nationale de prévention routière. Nous avions voulu taper fort comme signal dans le cadre des enseignements et de la sensibilisation pour montrer que nous en tant que sécurité routière nous voulons réduire le taux d'accident et le taux de dégâts. Le problème pour nous c'est de commencer quelque part. Voilà pourquoi nous donnons l'ego et nous sommes rassurés que beaucoup vont nous accompagner dans ce processus. La ville de Kinshasa va emboîter les pas ainsi que les autres pour que nous puissions réellement sensibiliser et réduire ces dégâts ces comportements irresponsables que nous trouvons sur nos routes. Nous les voyons nous conduisons des motos par des désordres mais aujourd'hui on a eu cette chance de participer à cette formation nous les remercions beaucoup prochainement j'aimerais que ça prenne un peu du temps pour la meilleure compréhension. Formation basée sur l'école de la route et l'éducation à la nouvelle citoyenneté qui pour la plupart d'entre eux conduisent sans avoir une formation adaptée. Il faudrait plus de disciplines et un comportement digne pour éviter des accidents de la route. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan directeur du transport urbain de la ville-provence Kinshasa Et en prélude du colloque sur la gestion de déchets en République démocratique du Congo qui s'étiendra à Kinshasa le 14 octobre prochain sous la direction de la FEC et de Global Compact une réunion préparatoire a eu lieu entre le comité professionnel et recyclage de la FEC et une délégation de cette structure le détail avec notre consoeur Lucie Lavetti-Seda La FEC et le réseau UN Global Compact RDC prépare le colloque sur la gestion des déchets dans la ville-provence de Kinshasa La Fédération des entreprises du Congo à travers son comité professionnel assainissement et recyclage représenté par son président le Dr. Passin Doudi a tenu dernièrement une séance de travail qui s'inscrit dans les cadres des travaux préparatoires de ce colloque qui s'étendra ici à Kinshasa au mois d'octobre prochain Ceci en partenariat avec la branche congolaise du réseau UN Global Compact RDC Ce colloque a pour ambition de mobiliser les acteurs privés et publics impliqués dans la gestion des déchets en RDC en général et à Kinshasa en particulier Nous avons un sérieux problème de gestion des déchets qui dérange le secteur privé qui dérange l'environnement et que ce soit du côté de la FEC que ce soit du côté Global Compact nous voulons pour déterminer la manière dont nous allons travailler ensemble pour éliminer mitiger, recycler les déchets qui sont un vrai danger pour la santé et pour l'environnement Une autre activité à l'actif de la FEC cette semaine c'est la rencontre entre la nouvelle conseillère économique de l'ambassade des Turquies à RDC et le président national de la FEC M. Robert Malumba Cette réunion de prise de contact a permis aux deux personnalités de raffirmer des liens économiques qui existent entre la RDC et la Turquie La couverture santé universelle face aux structures médicales des entreprises et établissements publics au regard du Code du Travail ce sujet a été décortiqué au cours d'une rencontre avec le délégué des entreprises de l'État et le directeur général des fonds de solidarité des santé pour une assistance médicale obligatoire pour les agents et cadres des entreprises publiques L'assurance maladie est une obligation de sécurité sociale et permet une bonne gestion de risque professionnel en cas de déclinaison de la santé de l'employé Le chef de l'État en a fait son cheval de bataille à travers la couverture santé universelle et l'ANEP s'investit pour une bonne application de celle-ci au sein des entreprises et établissements publics en intelligence avec la législation du travail d'où cette rencontre organisée à l'ANEP avec le directeur général du fonds de solidarité des santé à laquelle on prépare les délégués des ressources humaines de chaque entreprise de l'État Depuis le premier mandat de l'autorité suprême sa grande préoccupation c'est que les finances ne doivent plus constituer un frein pour que les Congolais aient accès aux soins de santé de qualité y compris donc les travailleurs dans les entreprises La République démocratique du Congo dispose des trois documents d'autorité sur lesquels les chefs de l'État insistent et ces trois documents permettent à la République démocratique du Congo de mettre en place ce qu'on appelle les socles de protection sociale Le premier document c'est l'ordonnance loi qui modifie et complète la loi du secteur santé de 2018 Cette ordonnance loi a introduit deux innovations majeures La première innovation il a fait de l'assurance maladie il l'a rendue obligatoire en République démocratique du Congo pour toutes les catégories sociales Les participants à cette réunion de concertation sur la couverture santé universelle conscient du bien fondé de cette politique en fait montre de leur engagement Les entreprises de l'État doivent toutes souscrire à cette assurance maladie initiée par le gouvernement congolais Dans ce journal parlons aussi de la 112ème session annuelle de la conférence internationale du travail CIT en cycle tenu dernièrement en Genève en Suisse la délégation congolaise a pris part à ses assises sous la conduite du secrétaire général au travail trois mois après la tripartite congolaise fait la restitution de ce travail avec Oulia Tounakop Il s'est tenu du 3 au 16 juin 2024 la 112ème session annuelle de la conférence internationale du travail CIT à Genève en Suisse la délégation tripartite congolaise conduite par le secrétaire général à l'emploi et au travail Dona Bagula Moukangou aujourd'hui trois mois après ses assises la tripartite congolaise fait la restitution Nous faisons une mission très dangereuse nous arrivons en Genève l'Etat n'a pas financé mais les devoirs nous ont obligés parce qu'à cette session on parlait non seulement des problèmes du travail mais aussi nous avions un message à faire passer aux Nations Unies sur l'agression de notre pays et notre participation a été tellement remarquable Comme la plupart des délégations congolaises qui effectuent des missions officielles à l'extérieur du pays la tripartite congolaise à Genève en Suisse a aussi déploré du fait que trois mois après cette mission effectuée avec succès le gouvernement n'a pas encore respecté ses engagements depuis qu'on est rentré depuis le mois de juin en tout cas on a repris les débats deux, trois fois le dossier est bloqué au niveau du ministère des finances et au budget voilà pourquoi nous appelons au chef de l'Etat en tant que garant de la nation et de bon fonctionnement des institutions ce n'est pas que nous sommes en train de revendiquer de ça c'est une mission qui a été faite réalisée et c'est un droit qui devait être payé rappelons que la conférence internationale du travail CIT se tient au mois de juin de chaque année à Genève en Suisse siège du BIT où participent tous les pays du monde entier et si vous ne le savez pas il y a des femmes qui souffrent de plusieurs maladies qui signent ces maladies sont souvent invisibles et ne sont que détectées par un coach mental professionnel c'est dans ces cadres que les femmes des entreprises et entrepreneurs ont bénéficié d'une conférence professionnelle organisée par la JICA et la Direction Nationale de la Santé Mentale Christine Lenzou pour le détail guérir des blessures intérieures pour optimiser la performance c'est l'objet de la conférence qui a été organisée par le cabinet conseil JICA Corporation en partenariat avec le programme national de la santé mentale afin d'aider les femmes à comprendre certaines questions sur leur charge mentale et physique Il est important pour nous de pouvoir réunir les femmes autour de ce thème et inviter les experts ainsi que le directeur du programme national sur la santé mentale en refus des mochadiers du Congo pour venir échanger Les participants sont venus de plusieurs provinces de la RDC elles sont toutes femmes travailleuses et celles évoluant dans l'entrepreneuriat et qui vont à cette occasion se débarrasser de stress anxiété et autres problèmes invisibles très nuisibles à la santé Nous croyons que les participants juste à les voir sont repartis heureuses épanouies contentes d'avoir participé donc il y a une vraie satisfaction qui se lit sur leur visage et nous en tant que formateurs c'est la meilleure façon d'évaluer un temps de formation quand les participants peuvent repartir heureux ou heureuses Avec les coachs venus de la Côte d'Ivoire il y aura des séances pour outiller ces femmes afin qu'elles se guérissent de leurs blessures intérieures Gisèle Catal Générale-managère de JK Corporation annonce aussi que le Master Coach ouvre une entrée gratuite pour toutes les personnes qui souhaitent participer ce 13 septembre 2024 à Kinshasa Lancé par l'ancien Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde les travaux de construction du sanctuaire de Bakanjabokole nous sommes là dans la province de l'Équateur sont à l'arrêt les notables du coin se sont associés à la population de Bofiné pour solliciter la poursuite de travaux par le gouvernement de cet édifice qui va relancer le tourisme dans cette partie de la République démocratique du Congo Il n'a pas réuni sa foi chrétienne malgré des coups de fouet la prison et les tortures que lui a infligé son bourreau Van Kote dit Longangue Lui, c'est Bakanjab Isidore Il succombe de ses blessures le 15 août 1909 et fut enterré à Bokote dans sa province natale lors de son passage à Boussira dans le cadre de ses vacances parlementaires la députée nationale Néné Maïnzanan a rendu hommage à ses bénéfices de l'Équateur pourtant lancé par l'ancien Premier ministre Samalou Kondé actuel président du Sénat les travaux de construction du sanctuaire de Bakanjab sont en arrêt total et le site est envahi par des herbes ainsi que des bêtes sauvages face à cette situation l'honorable Maïnzanan interpelle les décideurs Je crois que les travaux avaient déjà précieux mais à ma grande de cette crise j'arrive aussi que je trouve la même chose qu'on a arrêté les travaux et la population se pose la question de savoir où sont passés les niveaux de dollars qui ont été dépassés par le gouvernement une fois travaux terminés le sanctuaire de Bakanjab va attirer des touristes et contribuera au désenclavement de ce coin de la république Si ce sanctuaire est terminé ça sera un lieu de télérinage et je crois que les villes c'est qu'un tel universel nous aurons certainement les gens qui viendront de toutes parts et là ça sera un plus pour le développement du secteur là où les gens viennent il y a le tourisme donc on va détruire ceci ça fait qu'un million de l'argent Isidore Bakanjab fut béatifié le 24 avril 1974 par le pape Jean-Paul II et déclaré patron des laïcs catholiques de la République démocratique du Congo en 1999 Notez aussi que le président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde poursuit son itinérance dans le Haut-Katanga ici dans le cadre de ses vacances parlementaires il vient d'arriver depuis hier dimanche 8 septembre à son fief électoral de Kasinga son agenda prévoit aussi les consultations de toute le couche sociale afin de récueillir leurs préoccupations relatives aux sociales après l'Umbashi chef lieu du Haut-Katanga où il a communié le vendredi 6 septembre avec sa base et échangé avec toute la notabilité katangaise l'honorable président de la chambre de la chambre haute du Parlement Jean-Michel Samaloukonde de la chambre haute est arrivé ce dimanche 8 septembre 2024 à Kasinga Samaloukonde a reçu un accueil chaleureux toute la population est venue lui témoigner son soutien car c'est donc ses chefs de Kasinga qu'il a été élu député national au législatif de décembre 2023 prenant la parole au meeting organisé ce même dimanche il a remercié sa base pour le choix porté sur sa personne en faisant de lui député national ainsi que leur soutien durant sa quête au perchoir de la chambre haute du Parlement il a également remercié le président de la République Félix Antoine Tiseké de Chilombo garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République avant d'inviter toutes ces populations à soutenir la vision du chef de l'État dans la consolidation des accus du premier quinquennat le président de la chambre des stages a en outre invité toute la population à la cohésion et à l'unité nationale juste après ce meeting le speaker de la chambre haute est allé visiter l'état d'avancement du projet Kasomeno Kasinga Tchalué qui comprend pont et route entre la République démocratique du Congo et la Zambie comme à Bumbashi où il a consulté toutes les couches sociales du Grand Katanga dont les députés provinciaux et les chefs coutumiers Jean-Michel Samal Kondé va également recueillir les préoccupations des populations des Kasengas quant à leurs conditions sociales et leurs attentes par rapport au Sénat C'est par ce timbre vocal de notre consoeur Janine que nous mettions un terme à cette édition du journal réalisé par Papine Voilé en parfaite collaboration avec Mamita Bangoulou l'équipe technique a été assurée par José Dimonekene Barbosa Macella et François Capiamba le prochain rendez-vous avec les informations c'est à 13h30 dans une présentation d'Elizette Sakala entre temps après la tranche communiquée notre consoeur et ami Bénédite Mabunda va poursuivre la suite du programme merci de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur la nationale au revoir